C'est une petite île thaïlandaise, devenue un repère mondial pour nomades numériques. Des espaces de co-travail qui attirent des centaines de jeunes du monde entier, entre e-mail et cocotiers. Bienvenue à Koh Phangan, paradis tropical du travail à distance en ces temps de pandémie. Voici la Casa Tropicana, l'un des hauts lieux de co-travail de l'île. Tu as trouvé comment régler le problème des spams ? Ils travaillent dans la data, les monnaies électroniques ou encore le développement web. Parmi eux, des dizaines de français, dont l'ourme mus. A 43 ans, cette parisienne faisait un tour du monde, quand le Covid l'a stoppé ici. Depuis, elle prépare pour 2000 euros par mois le lancement d'un futur produit pour une chaîne de sushis en Europe. Je travaille avec le graphiste sur le packaging, on refait les posters, etc. Je crée les réseaux sociaux, donc le contenu sur Instagram et Facebook, voilà. Et tout ça à distance ? Tout ça à distance. Et ça vous plaît ? Et j'adore ça, ouais, ouais, ouais. Pour ces travailleurs numériques, la villa dispose d'un bar-restaurant et d'une dizaine de chambres. Mais beaucoup font plutôt le choix de louer un petit bangalop en bord de mer. C'est le cas de l'ourme mus, qui paye 280 euros par mois pour vivre ici. La nuit, je m'endors avec le bruit des vagues. Les seuls bruits que j'entends, c'est les pêcheurs qui partent ou qui reviennent. Pour moi, c'est le paradis. J'ai jamais été aussi proche de la nature. À les grandes villes, on est déconnectés. On va de temps en temps une semaine en vacances. Mais là, c'est l'inverse. Ma base, c'est la nature et j'en ai vraiment besoin. Dans son hôtel vivent aussi d'autres travailleurs numériques. Eux sont traders ou thérapeutes en ligne. Une communauté de plusieurs centaines de personnes qui ne cessent de s'entraider sur l'île. J'ai un ami qui m'a créé mon site internet ici gratuitement. Un autre ami que j'ai rencontré sur une piste de danse, qui m'a créé le logo. Une volontaire de ce resort qui était éditrice en Allemagne dans un magazine de finances et qui a corrigé mes articles en anglais. C'est vraiment exceptionnel. Il tend le bras et la jambe. Cet esprit de solidarité, c'est ce qu'elle séduit tout de suite, Sophie Waxeler. Ancienne consultante à Paris, elle s'est lancée dans les vidéos payantes de yoga en ligne. Je suis peur. Je suis puissante. À 30 ans, elle a renoncé au début de la pandémie à son CDI à 3500 euros mensuels. Mais croit dur comme fer à son modèle économique. Toutes les semaines, chaque femme aura un cours de yoga, une méditation, un exercice de développement personnel et une île essentielle adaptée. Et tout ça, vous le ferez d'ici ? Tout ça, je le fais d'ici. Ou d'ailleurs. Ça peut être n'importe où. Et vous serez payée ? Si les femmes achètent le guide, oui. Mais j'y crois sincèrement, donc oui. Attirée sur cette île, toujours plus de nouveaux nomades numériques. C'est l'objectif de ce français gérant d'espaces de co-travail. Pour lui, la pandémie va contribuer à faire exploser la demande. Je pense que le Covid a accéléré d'au moins 5 ou 6 ans cette révolution du télétravail. Le fait est qu'il y a moins, juste un peu plus d'un an, il y avait des millions de personnes qui n'auraient jamais même pensé à travailler à distance. Alors, pour accueillir ses futurs expatriés digitaux, il propose depuis début janvier cet établissement de 45 chambres. Avec piscine, sauna, jacuzzi, à partir de 550 euros par mois. Il y a des gens qui font du télétravail, qui gagnent très bien leur vie. Et tous ces cadres supérieurs auront très bientôt besoin d'endroits où ils vont pouvoir faire du télétravail et habiter. Et tout au long de la semaine, l'île vibre au son des soirées où se retrouve la communauté des nomades numériques. Dès que la situation sanitaire le permettra, Sophie Vaux-Seller, notre prof de yoga, partira pour Bali ou Sydney. Ce que tout ça m'a apporté, c'est la conviction que tout est possible et qu'on peut changer de vie aussi si on en a envie. Donc peut-être que dans 5 ans, je vais me dire non, en fait, je ne veux plus ça, je veux retourner dans mon CDI. Ok, mais à date, oui, je me vois faire ça pendant plusieurs années. Quant à la Thaïlande, pour attirer de main cette jeunesse connectée au pouvoir d'achat de plus en plus élevé, elle vient d'annoncer un visa spécial pour Nomade Numérique. Sous-titrage ST' 501